L'association pour la formation et l'éducation des diabétiques de Saint-Louis face à l'ampleur de la prévalence du diabète en Saint-Louis qui est de 10,4%. Un tour très élevé. L'association des diabétiques de Saint-Louis n'a arrêté de mener des actions depuis 2004 pour qu'il stoppait la flamme des diabètes et lutter contre les complications à cette maladie. En faisant, il faut le rappeler, l'association des diabétiques de Saint-Louis a animé 380 émissions de prévention des diabètes, équipé tous les postes de santé de Saint-Louis pour promouvoir le dépistage de proximité. 8 conférences, nous avons fait également 55 sorties dans les villages environnants de Cagnol et Haute pour faire la prévention, la sensibilisation et l'éducation. Devant ces actions, l'AFEDIA, ne pouvant rester insensible à la prévalence du diabète et aux actions que nous menons, a doté l'association des diabétiques de Saint-Louis d'un véhicule pour renforcer nos moyens de lutte contre le diabète et l'éducation des diabétiques dans les zones les plus reculées. Voilà le but de la mission, parce que l'association AFEDIA est une association pour la formation et l'éducation des diabétiques de toute l'Afrique. Ils ont choisi le Sénégal parce qu'il y a une unité de diabète qui a été implantée à Thiès. Ils ont prévu de faire la même chose à Saint-Louis. Mais étant donné que pour stopper la femme des diabétiques, il faut insister sur la prévention, ce groupe a jugé nécessaire de doter l'association d'un véhicule pour insister sur la prévention dans le monde rural surtout. Et nous y étons, parce que nous avons fait 55 sorties de prévention. C'est pour ça qu'ils ont apprécié. Et nous ne ferons que continuer nos activités. Et sans plus tarder, encore, nous allons remercier au gouverneur, malgré son plan de vie très sage que nous connaissons, il a pu assister aux diabétiques. Ça, vraiment, c'est un encouragement à ce que nous faisons. Et ça va nous permettre de retourner des forces. Et concernant ce véhicule, comme le représentant de la FIGA l'a dit, nous ne ménagerons aucun effort pour l'utilité de un et pour l'entretien de ce véhicule. C'est un véhicule pour tous les diabétiques, pour toute la population, parce qu'il y a plus de 24 000, 25 000 diabétiques, si on dit 10,4 %, de sorte que nous allons niser à teller pour vraiment que les diabétiques puissent avoir une prise en charge médicale de qualité et tout cela participe au relèvement du plateau technique de l'hôpital. Parce qu'il faut le dire, pour la sécurité médicale de toute la population, je ne dis pas des diabétiques, il faut que nous ayons un hôpital qui a un plateau technique élevé. Et ça, monsieur le gouverneur, vous savez que c'est votre mission. Et nous, diabétiques, nous vous demandons encore d'appuyer l'hôpital dans ce sens pour qu'aucun diabétique ne quitte Saint-Louis pour aller se faire consulter à Dracar. C'est d'abord remercier les parties prenantes à cette activité essentielle. C'est d'abord nos partenaires, nos amis français, représentés par le droit indien, qui ont bien voulu accompagner leurs frères fénégalés en leur donnant un outil essentiel dans la mobilisation, dans l'information et l'accompagnement des maladies diabétiques. Je voudrais également féliciter le président de l'association des diabétiques de Saint-Louis pour ses efforts permanents, ses efforts centrés essentiellement sur la recherche du bien-être, du bien-être du malade. Il a tout de suite, de façon résumée, fait le bilan des activités imputées à son association. Je voudrais m'en réjouir parce que si nous faisons un peu la topographie, je pense qu'il n'y a que Saint-Louis qui dispose d'une association, de cette envergure, dotée de ressources humaines de qualité et qui, devant à tout moment, représenter un bilan positif. Donc je voudrais encore une fois, M. le président, vous remercier, vous féliciter et à travers les personnes, vraiment, tous les membres de l'association ici présents.